Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi et bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Trois bonnes nouvelles pour commencer parce que la semaine a été quand même fertile en émotions. Alors d'abord, mercredi, Bordeaux, Dniepropetrovsk, en direct sur TF1 à 17h, c'est officiel, tout le monde est d'accord, M. Sadoul, M. Baize, reste plus que les soviétiques parce que s'ils énervent trop le bon président Baize, c'est pas exclu que l'avion reparte avec les Bordelais dedans et pas de match, ça sera ennuyeux. Deuxièmement, le 3 avril, France-Yougoslavie à 20h, c'est-à-dire à 19h55 sur TF1, en direct de Sarajevo, le match sera retransmis en direct et le 24 de ce mois, 24 mars, Jean Lanzi recevra à 7 sur 7 Michel Hidalgo, donc une émission à ne pas manquer le 24 mars prochain. Nous commençons maintenant ce Téléfoot avec un panorama de la semaine et on commence chronologiquement par les 16e de finale retour de la Coupe de France que nous commande Didier Roustan. Il a choisi les grands événements de ces matchs retour. Les joueurs de Bordeaux ressentent vraiment le besoin de souffler, c'est la conclusion que l'on peut tirer à l'issue de ce match contre Lille, mais cela se comprend fort bien, il est toujours très délicat de jouer sur 3 tableaux, beaucoup d'équipes en ont fait la meilleure expérience. Pourtant, Audrin avait ouvert la marque à la 7e minute, 4 à 1 au total des deux matchs, ça se présentait plutôt bien, mais Stéphane Blanc égalisé à la 34e minute. Un partout à la mi-temps, la défense de fer de Bordeaux va quand même tenir. Non, en 2 minutes, Primo Rach à la 56e et Guillon avec la complicité d'un défenseur à la 58e, donner l'avantage à Lille et au total des deux matchs, nous en étions à égalité. Dans les prolongations, c'est Lille qui va faire la différence, toujours par Primo Rach, cela fait 4 à 1 après 2 minutes du début des prolongations et puis dans la fin de celle-ci avec Savic, 5 buts à 1. Bordeaux ne peut jouer maintenant que sur deux tableaux, ce n'est peut-être pas plus mal. Les joueurs de Bastia ont vraiment réalisé un exploit en éliminant cette redoutable équipe de Metz, tenante du précieux trophée, on le sait. Deux buts à zéro au stade de Furiani. 1 à 0 avec ce but de Meyer à la 47e, je vous signale qu'à l'aller, Metz l'avait emporté, 3 buts à 1. Et puis le 2-0 par Swaglia à la 78e. Bastia, une belle carte à jouer en Coupe de France, tout comme Saint-Etienne d'ailleurs, qui a confirmé son bon résultat au match allé au stade du Ré, victoire 2 buts à 1. Et ici, un but de Roger Millard, un très joli retourné à la 42e minute. Cela fait un but à zéro. Et puis à la 50e, un but fantastique de Jean-Luc Ribard. Il faut vraiment avoir une grande confiance en soi pour ne pas amortir ce ballon. Il avait la possibilité de le faire, Jean-Luc Ribard, et de tenter et de réussir un extérieur du pied gauche comme celui-ci. Nice réduira la marque à 69e minute par Dominguez. Mais ce joli coup de tête ne changera pas grand-chose à l'affaire. C'est au contraire Saint-Etienne qui va marquer encore à deux reprises. Bon service de Millard toujours pour Jean-Luc Ribard, qui avec beaucoup de panache trompe Amitrano. Et puis dix minutes plus tard, c'est Diarté qui va profiter d'un mauvais placement de la défense centrale niçoise. Il n'y a plus grand monde, mais enfin, cela c'est normal. Car Nice, à cet instant de la partie, jouait le tout pour le tout. Les Verts sont qualifiés 4 à 1. Mais le grand exploit de ce tour de Coupe de France nous vient du stade Vélodrome, où Valence, équipe mal classée de deuxième division, l'a emporté devant Marseille. Tout au moins, c'est qualifié, car c'est Marseille qui ouvre la marque ici par Pascal. Et qui marque même un deuxième but par Lalinge. À l'aller, Valence avait emporté un but à zéro. Et Valence va marquer ce but qu'il qualifie à la 48ème minute par Merulat. C'est beau, c'est beau, la Coupe de France. Pas toujours, malheureusement, beaucoup trop de passion et de violence sur certains stades lors de ces matchs retours. Comme ici, à Furiani ou à Orlanducci. Mais vraiment KO, le messin Curbos et l'arbitre, M. Quilloux, a beaucoup de courage pour sortir l'un des chouchous de Bastia, Charles Orlanducci. Encore là, les joueurs ne s'en prennent pas à l'arbitre. Ce n'est pas le cas. Lors de la rencontre Brest-Mulouse ou Pardo, qui est retenue pourtant par Musseline, est vraiment déchaînée ici devant M. Ferrari. Et même en dehors des limites de jeu, il se passe des choses inadmissibles. Il est temps maintenant que les gens prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire prennent les sanctions qui s'imposent. Les arbitres sont de plus en plus menacés, comme les joueurs eux-mêmes d'ailleurs. Regardez Bernardet et cette agression gratuite de Bruno Steck. En ne réagissant pas devant tout cela comme il se doit, on est en train lentement, mais sûrement, de tuer la poule aux odeurs. Voilà les résultats, donc, et on ne peut pas dire que Dominique Roustan était tendre, mais il a parfaitement raison. Les résultats de ces matchs retour des 16e de finale de la Coupe de France, vous les connaissez pour la plupart. Il y aura 11 équipes de 1re division, 8e et 5 équipes de 2e division. Alors le tirage au sort des 8e de finale qui auront lieu les 9 et 16 avril prochains, vous constaterez que les deux clubs du Nord, Lille et Lens, joueront tous les deux chez eux le match allé. Alors la commission de la Coupe a décalé le match de Lens au mercredi 10, mais c'est, je pense, une petite erreur, car ce jour-là auront lieu les demi-finales des Coupes d'Europe. Bordeaux peut du reste encore être qualifié et la télévision, donc, œuvrera. Et de plus, Lens se trouve dans la région du Nord qui peut recevoir les télévisions étrangères. Et ça serait, je pense, je me permets de le signaler tout modestement pour les Lensois, une petite erreur de fixer ce match au mercredi 10. Une autre date serait certainement préférable. Nous passons maintenant à la 28e journée du championnat et Philippoui se trouvait justement à Lens pour la rencontre Lens-Nantes, qui s'avérera peut-être, lorsqu'on fera le compte, extrêmement importante pour la suite du championnat. Écoutez et regardez. Lens-Nantes-Philippoui. C'était le match du jour qui s'est déroulé sous l'œil d'Henri Michel. Autant dire que les 22 joueurs avaient une raison supplémentaire de briller. Et le premier à le faire a été Philippe Vercruis, le meneur de jeu, le nouveau capitaine de cette équipe lançoise, qui va placer là un très bon tir qui passe légèrement au-dessus des buts de Bertrand de Mane. Mais sur l'action suivante, vous allez voir que Philippe Vercruis a passé la cadence supérieure, un bon contrôle, un bon 1-2 et un tir. On croit même que la balle est au fond. Malheureusement pour Philippe Vercruis et pour les Lensois, ce n'est qu'illusion. Mais vous voyez ce 1-2 et ce tir très bien enchaîné qui passe. Malheureusement, qui va frapper le petit filet de Bertrand de Mane. 0-0 donc. Le début de match, vous l'avez vu. Il est Lensois. La suite va être Nantes avec notamment cette action. Hayash qui déborde Desplanches. Desplanches va revenir. Malheureusement, il n'a pas le contre-favorable. Hayash donne sur le côté. Ali Logic reprend et met à côté un raté assez inhabituel pour l'avant-centre Yougoslave. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul, puisque une dizaine de minutes plus tard, sur ce corner tiré par Maurice, Christophe Robert va réussir un petit exploit en éliminant Pelletier d'abord, Zaremba ensuite. Il va donner. Bibar, lui, rate complètement sa reprise. Et Ali Logic, une deuxième fois, lui, rate également sa frappe. Donc, vous le voyez, côté Nantais, on n'est pas très à droit dans cette première mi-temps. La dernière occasion de cette première période va être Lensoise. On va retrouver Philippe Vercruis, qui va donner une très bonne balle sur le côté gauche pour François Brisson. Un centre instantané, une reprise d'Udjani qui passe au-dessus. Et à la mi-temps, donc beaucoup d'occasions, mais zéro à zéro. La deuxième période va être un petit peu comme la première. C'est-à-dire que les premières occasions vont être Lensoise. Des planches qui effacent deux Nantais. La balle récupérée par Vercruis, qui la donne à Udjani pour 1-1-2. Mais Udjani ne peut pas récupérer ce ballon, lui redonner. Il réussit quand même à le reprendre. Et un tir terrible qui passe à quelques centimètres de la lucarne de Bertrand de Mann. Ce n'est pas de chance pour les Lensois. On change les rôles maintenant. Et cette fois-ci, c'est Vercruis qui est à la finition. Malheureusement, ça frappe là aussi face à côté. Et oui, vraiment, ça ne veut pas rentrer. Les Nantais, eux, vont tranquillement refaire surface et inquiéter Udjani à trois reprises. Une première fois grâce à ce tir de Ramos, sur lequel Udjani se couche bien. Sur la deuxième fois, Bossis et Touré combinent bien. Et cette fois-ci, Udjani est obligé de se jeter dans les pieds de Maurice. Mais la troisième fois va être la bonne. Une très belle ouverture de Maurice pour Ali Lodic. Udjani à court. Ali Lodic a bien joué le coup. Il a effacé Huard. Il réussit à tirer. Et il marque. C'est le 24e but marqué par Ali Lodic. Pas mal. Vous allez revoir, bien sûr, ce but au ralenti. Une très belle ouverture de Pierre Maurice pour Ali Lodic, qui n'est pas du tout hors-jeu. C'est bien joué. Et Huard, lui, est sorti. Là aussi, c'est bien tenté. Il vient à la rencontre d'Ali Lodic. Ali Lodic l'évite. Il va donc sur le côté gauche. Les Lanceois, on croit qu'ils vont pouvoir revenir et éviter ce but. Malheureusement, Marsiglia, il lui manque quelques centimètres. Et Huard encaisse son premier but depuis quatre mois et demi à Bollard. Ensuite, les Nantais vont pouvoir marquer un deuxième but. Mais deux arrêts assez impressionnants de Huard vont l'en empêcher. Et finalement, il n'y aura pas de 2 à 0 à la suite de cette action Poulain-Touré. C'est encore le gardien Lanceois qui va repousser ce tir de Bibar à bout portant et en deux temps. 1 à 0, ce sera donc le score final. Et au coup de sifflet final, donc, vous le voyez, les Lanceois sont ravis. Car ce n'était pas évident de gagner ce match à Lens. Voilà, Nantes qui gagne par un petit but d'écart. Nantes qui était perdue pour la course au titre. On se souvient des malheurs qu'a connu le Football Club de Nantes ces dernières semaines, notamment à Bastia et à Auxerre. On se souvient des incidents qu'il y a eu là et là. Eh bien, Nantes revient donc à trois points, puisqu'on va le voir maintenant avec Jean-Michel Larquet. Eh bien, les Girondins de Bordeaux ont connu leur troisième défaite en championnat cette saison. C'était à Tours sur le terrain pourtant de l'avant-dernier. Jean-Michel Larquet. Oui, Thierry, entre Tours avant-dernier, le dos au mur et Bordeaux, leader en pleine gamberge depuis ces derniers jours. C'était le match de la peur pour les uns, celui du rachat pour les autres. Et l'on va voir, au cours de la première mi-temps, une équipe bordelaise timide et une équipe de Tours qui va tout essayer pour prendre l'avantage, avec, ici, une première occasion sur ce couffron de Loiseau, facilement arrêtée par Dominique Dropsy. Les attaquants les plus dangereux du côté de Bordeaux, eh bien, tout simplement, l'axe défensif central. On a vu Léonard Spèche tout à l'heure se présenter seul devant Des Rousseaux. On le voit ici débordé. Et sur son centre, une fois de plus, Des Rousseaux va aller chercher ce ballon sur la tête de Lacombe. La défense bordelaise, que l'on avait vu fébrile déjà contre Lille, va connaître une première alerte ici, avec, au départ, D'Affonseca qui récupère ce ballon, qui le donne à Polagnoc. Et le centre de Polagnoc est repris au premier poteau par Climaud. But, on croit au but, mais non, c'est tout simplement dans le petit filet, mais ce n'est que partie remise. Car sur une balle perdue, pratiquement à hauteur de la surface de réparation de tour, Martinez se fait subtiliser le ballon par Coitier. Celui-ci remonte tout le terrain. Un premier relais avec Mery Climaud. Il poursuit son dribble le long de l'aile gauche. Le ballon est dévié par Battiston. Il prend contre-pied Léonard Spèche. Et ce sera le seul but de la partie. Un but de Mery Climaud, que l'on va voir au ralenti. Une balle donc remontée par Coitier. Extérieur du pied, ballon dévié. Regardez comment Léonard Spèche est pris à contre-pied. Mais Mery Climaud est le plus rapide, le plus prompt. Et glisse ce ballon hors de portée de Dominique Dropsy. Ici, D'Affonseca part hors jeu. L'arbitre aurait dû siffler. Et c'est sans doute pour cela qu'il ne siffle pas. Ce pénalty de Patrick Battiston sur Omar D'Affonseca. 1-0 donc à la mi-temps. On pense qu'en début de seconde période, les Bordelais vont revenir. Ce sont d'ailleurs eux qui vont être les plus dangereux. Après un premier tir de leur capitaine, c'est Dieter Müller qui va récupérer ce ballon de Guernot-Tror. Mais Derousseau s'interpose là encore une fois brillamment. Un débordement de Martinez et une nouvelle occasion pour Bordeaux. Mais l'on sent que Tours va aller jusqu'au bout. Et va même très sérieusement inquiéter la défense de Bordeaux. Sur cette remise en jeu effectuée par Deket, le ballon va arriver sur l'aile droite encore une fois pour Polagnoc. Et regardez l'occasion immanquable que va manquer Vercruis. L'autre Vercruis, celui qui joue à Tours. Contre favorable. Il est tout seul Vercruis. Sans doute le mauvais état du terrain. C'était la balle de 2-0. Mais ce n'est pas fini pour Tours. Qui va une fois se montrer dangereux. Un départ impressionnant de Régis Manon, le fils de son père. Et là, un cafouillage monstre devant Bordeaux. qui va avoir beaucoup de mal. Car au cours de ses 15 derniers jours, éliminé de la Coupe de France. En difficulté en Coupe d'Europe. A nouveau sous la menace de Nantes en championnat. Les jours à venir vont être décisifs pour Bordeaux. Et pour leur entraîneur Aimé Jacquet. Même si ce sont eux qui ont eu la dernière occasion sur ce tri-tir de Patrick Battiston. Ce que je redoutais il y a quelques temps est arrivé. C'est-à-dire qu'une équipe de Bordeaux qui a été tellement sollicitée. Et qui a eu des matchs d'une intensité, d'une dureté extrême. Ne peut répondre sur le plan physique à cette demande. Mais je dirais que même si indiscutablement le mental a été touché. J'ai retrouvé ce matin des garçons extrêmement déterminés. Ce qui est quand même encourageant. Malgré la défaite d'hier. Et déjà nous nous sommes propulsés dans nos observations face à nos futurs adversaires russes. Tout le monde, tous les voeux de tous les footballeurs de France et de Navarre accompagnent bien sûr Aimé Jacquet et les Bordelais pour ce très difficile déplacement en Union Soviétique. Mais ils sont capables d'obtenir là-bas ce qu'ils ont obtenu en Roumanie ou au Pays Basque avec l'athlétique de Bilbao. Revenons au championnat de France avec un match important au cours duquel Auxerre, avec un but marqué dans les toutes dernières minutes, a concrétisé une brillante troisième place auquel les hommes de Giroux sont très attachés. Avec Yves Kupfermink, Auxerre Paris Saint-Germain. En pénétrant sur le terrain, les Auxerrois pensaient certainement à la saison dernière où le PSG leur avait joué un bien mauvais tour en venant au stade de la Baie des Champs interrompre une longue série de victoires. Cette victoire, Gérard Lantier, qui entre-temps a retourné son maillot, la désirait plus que tout autre, espérant donner quelques regrets à Giroux et peut-être aussi à Georges Péroche. Auxerre prend immédiatement le contrôle des opérations et Roger Bolli, sur ce centre, va inquiéter Jean-Michel Moutier qui se couche dans les pieds de D'Agneau. Voilà, le ton est donné, le PSG ne reste pas inactif. Il a de bonnes réactions avec sa fête Suzic qui, pour une fois, va prendre le dessus sur Alain Fjard. Suzic avance et va tirer du pied gauche, un tir facilement capté par Joël Batz. Le match est plaisant et l'absence de Jean-Marc Ferreri empêche sans doute ses camarades de prendre plus souvent de vitesse la défense parisienne. Une défense qui va se battre toute seule sur cette mauvaise passe de Jeannol. Garand surgit et face Jean-Michel Moutier part peut-être un peu trop sur la gauche mais a juste le temps de redresser pour ouvrir la marque. Pour Patrice Garand, c'est le septième but de la saison, un véritable but d'avance centre, une place qu'il occupe en l'absence de Zarmac, une place qui lui réussit bien, même si Dominique Battenay a bien failli détourner sur sa ligne. On joue depuis 19 minutes et la réaction parisienne est immédiate. Les parisiens qui prennent des risques offensifs à l'image de Lemieux qui joue arrière-droit après la sortie de Franck Tanazi et de Dominique Battenay qui, comme à son habitude, s'est engagé sur le côté gauche. Battenay va recevoir le ballon. Voilà, c'est fait. Il déborde d'agneau, centre pour la tête de Rocheteau, la tête qui ricoche sur la transversale. Pas de chance pour Dominique Rocheteau pour une fois qu'il avait échappé au marquage impitoyable de Basile Bolli. L'autre duel, c'est celui qui oppose Tocco et son mètre 87 au 170 cm de Jean-Luc Charles. Un petit passement de jambes de Tocco, Charles reste sur les fesses. Par contre, Suzic, lui, ne perd pas la tête et Joel Batts peut repousser. Le spectacle est très bon, le public est content et le PSG continue de pousser. Et à la 29e minute, sur un mauvais dégagement de Perdrio, le ballon va revenir dans les pieds de Gérard Lentier. Une petite pichenette de l'extérieur pour Rocheteau et le ballon termine sa course au fond des pilets de Joel Batts. Basile Bolli est triste et vous allez comprendre pourquoi sur le ralenti. Après cette petite pichenette de l'extérieur du pied de Lentier, Bolli est à la lutte avec Dominique Rocheteau et c'est lui, Basile, qui trompe son propre gardien. Un coup du sort qui a le mérite de réveiller les Océrois et notamment Eric Géraldès qui, grâce à sa vivacité, en a fait voir de toutes les couleurs à Yannick Guillochon. Géraldès qui déborde Guillochon, qui donne sur la gauche à Dagnot. Dagnot qui prolonge pour Barret. Roger Bolli va s'engager au centre. Il élimine Lemieux et sans élan force Moutier à mettre en corner. C'est donc sur la marque d'un partout qu'intervient la mi-temps et l'on va retrouver Roger Bolli dès le début de la deuxième période. Il prend à nouveau le dessus sur Lemieux mais Garand rate complètement sa reprise et Jean-Michel Moutier est obligé de se coucher sur ce tir de Dagnot. Beaucoup moins d'occasion en deuxième mi-temps qu'en première et pourtant serve inscrire le but qui lui donne la victoire, un but à nouveau signé Garand bien servi par Roger Bolli. Une santé de cheval ce Patrice Garand qui après le plat va s'attaquer aux obstacles, un domaine dans lequel il a trouvé à qui parler. Patrice vous voyez ce chapeau ? Oui. Il a eu très peur. Et vous ? Oui quand même un petit peu mais après le but de Roger Bolli on a eu quand même un petit peu peur mais j'avais confiance en le groupe et puis je pense qu'on a quand même mérité notre victoire. Oui indiscutablement la soirée est très bonne pour l'équipe naturellement et puis pour vous ? Oui pour l'équipe parce qu'on a déjà consolidé notre position, notre troisième place pour la coupe d'Europe. Ça nous permet d'envisager un déplacement à Bordeaux assez sereinement et puis personnellement ça fait toujours plaisir de marquer des buts, surtout quand on sent que les gens attendent ça de votre part, ce qui est normal quand vous jouez avant-centre. Patrice Garand quand même qui était le meilleur buteur français la saison passée, on l'avait peut-être oublié, qui était aussi l'avant-centre de la sélection championne olympique à Los Angeles. Quant à l'interviewer, vous l'avez reconnu, c'était notre ami André Théron, ce qui prouve que le sport épique mène à tout à condition d'en sortir, d'autant que André Théron est le plus grand supporter et par la taille et par l'ambition de les équipes oséroises. Laval-Monaco maintenant avec Frédéric Jaillant, Monaco qui restait sur une très belle série et qui n'a pas renoncé à disputer une coupe européenne à la fin de la saison. Avec un match agréable à Laval qui recevait donc Monaco. Agréable par le remarquable état d'esprit qui a régné sur le terrain, pas le moindre incident entre les joueurs de deux équipes au moyen pourtant différent et pas la moindre petite bavure de la part du trio d'arbitres dirigé par Monsieur Kinyou. Bref, tout s'est très bien passé et il n'a finalement manqué qu'un petit truc, un truc qu'on appelle un but. Et raté par exemple ici par Laval après trois minutes de jeu, De La Montagne s'aimait entre les jambes de Stoïkovic pour Goudet qui tire au-dessus alors qu'il était seul devant le gardien de but de Monaco. Une bonne occasion donc pour Laval qui aurait encore pu ouvrir le score 20 minutes plus tard, Koufran tiré par De La Montagne à la limite de la surface de réparation et Ettori est sauvé par le poteau de Sébu. L'action qui suit ne donne rien mais on va revoir le Koufran et il faut noter que Patrick De La Montagne, ancien monégasque, a été excellent hier soir, surtout en première mi-temps ici, il manque de réussite. Monaco privé hier soir d'Eugène Guigny mais qui a quand même la chance de pouvoir laisser sur le banc des joueurs de la qualité d'Eric Benoit ou de Carlos Lopez. Monaco donc va réagir. Exemple, ici même 26 minutes de jeu, le ballon récupéré par Simon. Il prend son temps et c'est bien vu parce qu'il lobe toute la défense de Laval pour Thiboff. Seul devant Godard que va faire Thiboff et bien il choisit la meilleure solution. Il donne à Anziani qui tire mais ça passe à côté. Une superbe occasion pour Monaco et au ralenti on s'aperçoit qu'Anziani est gêné au moment de frapper par Sorin et par Perard notamment. Mais en tout cas bien des émotions pour le banc de touche Lavalois en général et pour Michel Lemunier l'entraîneur en particulier est 0-0 à la mi-temps. Alors que la première période avait plutôt été Lavaloise, dès la reprise ce sont par contre les monégasques qui prennent l'ascendant. Vous le voyez le ballon n'en finit plus d'aller de pied de joueur monégasque à d'autres monégasques avec par exemple ici Leroux qui s'entre, aile de Pigeon de Bravo c'est bien vu et Thiboff qui a peut-être manqué un petit peu de spontanéité. Il tergivers c'est Godard qui peut finalement s'emparer du ballon. Côté Lavalois voici la meilleure occasion de la seconde période. A l'origine encore de la montagne qui sert saîné face à lui Simon, fan de corps c'est bien vu. Et puis un tir que Ettori peut dévier de la montagne qui avait suivi ne peut reprendre donc toujours 0-0. Monaco a eu chaud, mais ce sont cependant les joueurs de Lucien Muller qui hériteront de la balle de match. A deux minutes de la fin, d'abord un long ballon dégagé par Ettori. Bezon qui dégage mais c'est contré par Stoïkovic. Anzeny qui prolonge vers Thiboff, il reste deux minutes à jouer et super barré, réflexe de Godard. Ce qui fait que finalement Laval et Monaco ont fait match nul 0-0. Onzième match consécutif sans défaite pour les monégasques. C'est dire que les Lavalois ont réussi une bonne performance. On pense notamment à leur défenseur Jean-Marc Mitton dont c'était la rentrée après six mois d'absence. Dernier voyage où nous avions un envoyé spécial. Il s'agit du Stade Vélodrome de Marseille pour la rencontre qui est presque un derby méditerranéen entre Marseille et Bastia. Il y a quelques années, ça avait été l'affiche de la finale de la Coupe de France. La première, je crois, jouée dans le nouveau Parc des Princes, Marseille-Bastia, auquel assistait hier soir notre ami Georges Dominique présent au Stade Vélodrome. Pour Pierre Cahuzac, l'entraîneur de l'OM, et pour Antoine Rodin, l'entraîneur de Bastia, deux des grands baroudurs du football français, une semaine totalement différente. Pour les Bastiais, les joueurs de la qualification face à Metz. Et puis vous le savez, l'OM a perdu face à Valence. Alors ce soir, Pierre, pour les Blancs Marseillais, le match du rachat. Et puis apparemment pour les Bleus, une soirée assez tranquille. Enfin, tranquille, ça veut dire, en fait, rien à perdre, rien à gagner, alors que l'OM doit l'emporter. Sinon, ce serait, oui, la révolution sur la cannière. Nous voici ici, côté supporters marseillais, et toujours les mêmes couleurs pour les Corses. Forza-Bastia, Marseille, c'est un peu la capitale Corse du continent. Tout de suite, un coup franc pour l'OM. On joue seulement depuis quatre minutes. Ce sont les Blancs qui donnent le ton, comme ici le jeune avançant entre Marc Pascal. Zanon face à Minartic. Et maintenant, suivez l'arbitre, Monsieur Wurt, c'est toujours bel et bien le Nijanski du football. Admiré par la foule et également par son juge de touche. Revenons au jeu, on n'y voit que du Blanc. Et un superbe numéro ici, du numéro 11 Blanc, Che La Ling. Il nous reste à suivre son répertoire. Voilà, cette fois le centre est bien parti, c'est pour Cunningham. Le néerlandais et le britannique étaient les plus contestés de l'équipe marseillaise. Ils répondent ici par le 1 à 0, à la 20ème minute. L'OM, toujours l'OM. Zénier, du gauche bien sûr pour Jean-Pierre Bade. Un ballon qui est bien difficilement maîtrisé. Et puis maintenant, Laurie Cunningham tout seul en Angleterre, vous le savez, en conduit à gauche. Alors il n'arrive pas à redresser. Il est vrai que l'ex-niçois Haru est revenu au triple galop. C'était son premier match avec Bastia. 39ème minute, coup franc pour Marseille. La Ling, la suite de son numéro. Et du pied droit, s'il vous plaît, Zanon, 2 à 0. Du côté bleu, c'est plutôt très pâle. Tout juste ici, Pastinelli. Un ballon piqué, comme aurait dit mon conseiller technique Jean-Michel Larquet. Et puis maintenant, Zénier pour Bruno, le junior. Son premier match avec les pros. Ballon contré, tête de Cunningham. Son deuxième but est 3 à 0 pour l'OM. Du côté de la fosse au Lyon, on respire. 3 à 0, c'est joué. Alors deuxième mi-temps. Un ballon pour Pascal et l'ancien joueur du Real de Madrid, qui va échouer pour son troisième but. Une parenthèse maintenant de l'autre côté, avec une tête de Solsona pour Lévy et pour son poteau. Et puis accélération de Cunningham. Mais le droit, ce n'est pas le point fort de Jean-Louis Zanon. Le pied gauche, c'est nettement meilleur. Surtout lorsque Minartic s'avole. 4 à 0. À Bastia, certes, il met encore l'Anducci et Moisan. À l'OM, il y a toujours... Et encore Zanon. On croit que ça passe à côté. Et non, le cinquième. Leur achat est réussi. Et oui, 5 à 0. C'est le premier triplé pour l'ancien Stéphanois, Jean-Louis Zanon. Bracci, bien sûr, un capitaine au poil très souriant. La ligne à la tienne. Bade, Cunningham et l'OM, à nouveau et heureusement dans des eaux calmes. En tout cas, l'intervention de François Bracci, le capitaine, cette semaine, imposant en équipe première le jeune Bruno en défense et De Bono, et bien elle a porté ses fruits puisque pour la première fois de la saison, l'OM a gagné avec 5 buts d'écart. Bravo François, futur entraîneur. Les autres matchs, Strasbourg-Toulouse, Metz-Brest et Sochotoulon avec des commentaires de Philippoui et de Frédéric Jaillant. Il s'agit là de résumé de ces trois rencontres. Strasbourg-Toulouse pour commencer un match entre deux équipes qui n'ont pas de droit au gâchis et qui va voir un beau duel entre Pécou et Bergerot. Un beau soleil de Pécou sur une intervention énergique de Bergerot. Sur le coup franc de Pécou, c'est Bergerot qui sauve juste sous la transversale. Mais finalement, le dernier mot va revenir à Pécou qui marque de la tête le but du 1 à 0. C'était aussi le deuxième match de l'entraîneur Jean-Noël Luc et sa deuxième victoire. 8000 spectateurs environ à Metz pour ce match contre Brest et beaucoup d'occasions sur tous côtés Messins. Exemple, Levix qui trouve ici l'arrête des poteaux de Chalry. Mais Metz va tout de même ouvrir le score après 24 minutes de jeu. Bocandé qui sert Rohr dont le tir est légèrement dévié par Gousset. Chalry a levé 1 à 0 pour Metz. Une minute plus tard, les Messins sont bien prêts de doubler la mise. Premier arrêt de Chalry et puis regardez à la ligne des 18 mètres, il y a le numéro 4 qui arrive. Il attend tranquillement le ballon, Baraja, tire du pied droit. Metz et la transversale qui renvoient toujours 1 à 0. Mais c'était partie remise. La minute suivante, la 26ème. Coup franc tiré par Rohr. Le Magrès et Bocandé à la lutte. C'est Bocandé qui a le dernier mot et le Magrès qui est furieux. 2 à 0 pour Metz, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Brest réagit notamment avec Touré. Bracigliano sauve sur la ligne. Et puis ensuite 2 tirs sur les poteaux. Tout d'abord par Bocandé. C'est bien fait mais c'est pas de chance. Et puis ensuite pour Brest avec un bon tir du pied gauche de 20 mètres. Mais Héctor est sauvé donc par son poteau. Et puis à la dernière minute, pénalty pour Metz. Il est tiré par Bocandé et raté mais sans conséquence puisque Metz bat Brest 2 à 0. Sochaux-Toulon maintenant. Une bonne opération pour les Varrois. Toujours bien placé pour une place en coupe de l'UEFA. Mais Sochaux a eu les plus belles actions. Malheureusement pour eux, ils n'ont jamais pu concrétiser. Car en face il y avait Pascal Olmetta. Un gardien qui mérite que l'on s'intéresse à son sort. Et nous allons nous y intéresser Philippe dans un court moment. Un coup d'oeil sur les résultats. A signaler que le match Racing Club de Paris contre Nancy aura lieu ce soir au Parc des Princes. C'est un match capital. Peut-être pas pour Nancy mais en tout cas pour le Racing. Toujours bon dernier. Voyons le classement maintenant. Bordeaux n'a donc plus que trois points d'avance. Auxerre s'accroche à cette troisième place. Et dans la deuxième moitié du tableau, un fossé s'est creusé devant le Racing Club de Paris. Toujours bon dernier. C'est la raison pour laquelle les Parisiens sont condamnés à gagner contre Nancy ce soir au Parc des Princes. Au classement des buteurs, seul Ali Lodzic a amélioré son total parmi les buteurs de tête. Puisque Bûcher, Lacombe et autres sont restés muets. Hier soir, Ali Lodzic bien parti pour un ballon européen en fin de saison. Nous allons maintenant effectivement retourner à Toulon. Vous savez que les gardiens sont des garçons un petit peu à part dans le football. Ils ont des entraînements particuliers. Et Bernard Renaud est allé rendre visite à l'un des hommes qui monte dans la spécialité, le Toulonais-Corse, Pascal Olmeta. 17 décembre 1983, Bastia Bress, ça sent la poudre à Furiani. Une fracture, deux juges de touche agressés. Et puis un geste étonnant. Olmeta, le gardien de but de Bastia, punit lui-même le coupable dans les tribunes. Quinze mois plus tard, devenu Toulonais, il n'a toujours pas oublié le geste qu'il a fait entrer dans la petite histoire du football français. Et c'est vrai, bon, si c'était à refaire, je le referais. Parce que quelqu'un comme ça qui vient frapper lâchement un spectateur, un juge de touche qui faisait son métier, bon, je l'ai fait surtout à Bastia. D'abord... Ah oui, il faut avoir le courage de le faire Bastia. C'est vrai. Parce qu'après, bon, tout le monde m'en a parlé. Ça s'est fait un peu... Ça s'est grossi. Et bon, c'est ça. C'est mon tempérament. Je l'ai fait. Je pense que si c'était à refaire, comme je l'ai dit, je le referais. À Toulon, Olmeta a trouvé tout ce qu'il cherchait. Sauf une nouvelle maison. Alors, si vous en connaissez une près de Sanary, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Car dans un mois, Pascal Olmeta sera papa. Avec Toulon, donc, plus de problèmes. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'il jouait à Bastia. Surtout lors du passage d'Alberto Tarantini. Tarantini, nouvelle occasion pour Olmeta d'affirmer sa force de caractère. Olmeta, le justicier. Bon, la fameuse histoire avec Alberto Tarantini. Quand les joueurs, ils avaient voté avec le président, bon, que ce joueur, s'il revenait à Bastia, tout le monde ne serait plus payé. Bon, mais j'ai vu que ça, dans le football, ça ne devait pas exister. Et je me suis mis du côté à Alberto. Tant bien qu'il n'était même pas à Bastia. C'est mon seul qui a fait ça. Parce que, bon, j'ai choisi ce métier. Je me suis dit que dans ce métier, c'est sûr que si je savais que ça se passerait comme ça, je pense que ça m'aurait fait un peu réfléchir. Mais là, vraiment, j'ai été très surpris. Ça faisait que quelques mois que je jouais au ballon. J'ai vraiment été très surpris de voir qu'est-ce que c'était le milieu. En attendant, Olmetta a fait une entrée en force très remarquée dans le football national. À 23 ans, il s'affirme comme l'un des tout premiers gardiens de but français. Des dons, bien sûr, mais énormément de travail. Chaque jour, avec Christian D'Alger, une heure d'entraînement intensif. Une heure pour s'améliorer, se perfectionner, se corriger. Olmetta, la rage de réussir. Sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui a une force de caractère assez importante. Si bien que ça se traduit par beaucoup de travail. Qui d'ailleurs, ce beaucoup de travail-là, lui permet un petit peu de se sécuriser. Et donc, on arrive à avoir quelqu'un qui, parce qu'il travaille beaucoup, se sent bien. Et parce qu'il se sent bien, est capable de dépasser parfois même ses limites. Il dégage une impression de solidité. J'ai une impression de puissance que d'autres gardiens n'ont pas. Pascal a accepté de signer un contrat de cinq ans. La mairie a voulu offrir au public toulonnais ce que, je pense, est le toulonnais de demain et d'aujourd'hui. C'est-à-dire un joueur jeune, ambitieux, méditerranéen, puisqu'on a cette politique-là. Et donc, je pense que Pascal en est un petit peu le symbole. C'est un garçon qui a envie de réussir, qui travaille énormément. Et je reste persuadé que, pour la Coupe du Monde, au Mexique, Pascal fera partie des trois gardiens de but. Bats, c'est vraiment le premier gardien de but aujourd'hui. Je sens que, pour la deuxième place, je me sentirai. Vous pensez que vous avez une expérience internationale suffisante qui vous permettent de jouer en équipe de France ? Eh bien, je pense que c'est très dur d'y entrer là-dedans. Mais je pense qu'une fois qu'on y est, en travaillant, on peut prouver qu'on peut y rester. Parce que je me souviens d'un match où vous avez joué avec les espoirs. Vous en avez pris pas mal, non ? C'est vrai, c'est le mauvais souvenir que je garde. C'est en Angleterre, j'ai pris 6 buts. Vous regardez ça à chaque fois, à quelques heures des matchs ? Ben oui, parce que j'arrive pas à dormir les après-midi. C'est pas fait pour dormir, ça c'est des films d'épouvante. Non, disons que c'est pour me rendre un peu plus agressif, dans le bon sens du terme. Non pas pour taper sur les joueurs adverses et tout ça. C'est pour moi-même, c'est pour entreprendre plus. Alors, ça va ? Bon reportage de Bernard Renaud, très spectaculaire. En 2ème division, il y avait un seul match. Hier soir, Lyon a battu à l'aise de Justesse. 2 à 1, but de Nicolique et d'Urix contre un but de Gudimar. Dans ce groupe B, Nice reçoit le leader, reçoit Bourg sous la Roche ce soir. Saint-Etienne effectue un déplacement court mais difficile à Grenoble. Montpellier également se déplace à Guignon, ça ne sera pas facile. Les derbys de l'Hérault entre Nîmes et Béziers. Tonon reçoit à Martigues. Dans le groupe A, le leader Mulhouse, son second Le Havre et Rennes se déplacent tous les 3 à Quimper, Caen et Besançon. Alors que Guingamp a une belle carte à jouer en recevant Amiens. Quelques images de football international maintenant. Des images qui nous viennent d'Angleterre avec la rencontre qui s'est déroulée hier entre West Ham et Manchester United. United qui joue en blanc, qui va concéder un pénalty en première mi-temps. Penalty transformé par Stewart, une faute de main d'un défenseur de Manchester United, le dauphin d'Everton dans le championnat anglais. Mais un magnifique coup de tête de Stapleton, mais les deux équipes à égalité. Un but partout. Nouvelle attaque de West Ham et d'Uxbury pressée par Goddard, marque malheureusement contre son camp. Et égalisation de la tête de Robson qui effectuait sa rentrée. Un très très joli but que l'on va revoir au ralenti. Deux à deux entre l'équipe londonienne de West Ham et Manchester United. Remarquable joueur que Robson, le capitaine de la sélection nationale anglaise. Alors beaucoup de choses à vous annoncer. Tout d'abord pour ce qui concerne mardi prochain. Gala, match de gala de l'USJSF des journalistes français avec le Paris Saint Germain qui au Parc des Princes recevra le Sporting de Lisbonne. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné par une jeune femme qui chante et qui adore le football. Linda de Souza ici avec le maillot de l'équipe du Portugal. C'est mardi 19 donc, mardi prochain au Parc des Princes, Paris Saint Germain, Sporting de Lisbonne au bénéfice de l'Union Nationale des journalistes sportifs de France. Également en cette fin de mois, le 29, 30 et 31 à Angoulême, un marathon du football tout à fait inhabituel. L'équipe du Varieté Club de France va tenter de jouer 66 heures et 1 minute d'affilée pour battre un record qui est détenu par des Irlandais, 11 joueurs, pendant 66 heures sur un terrain. Avouez que seul le Varieté pouvait se lancer à l'assaut d'une tâche aussi folle. Enfin, avant de nous quitter, un petit bouquin. Alain Giresse, raconté par lui-même, Daniel Pégoua l'a interviewé. C'est une nouvelle collection chez Attier Rajot où il y a également Laurent Fignon, il y a Angelo Parisi et il y a Christian Sarron. Et pour terminer, un dernier journal qui nous vient de Caen. C'est le numéro 1, bonne chance confrères, qu'en sport qui nous arrive et qui traite de tous les sports, y compris bien sûr du football. Voilà, ce téléfoot est maintenant terminé. Merci de nous avoir prêté attention. Alors n'oubliez pas, mercredi prochain, tous derrière les Girondins, 17h sur TF1, Dniepo-Petrosque, Bordeaux, si tout va bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous aimerez encore